bonjour à toutes et à tous là vous allez bien ce samedi matin pluvieux gris enfin bref waouh enfin par ceux qui sont dans le sud à au moment où je dis ça il ya un tirant de soleil qui arrive ouais c'est quand même pas joyeux joyeux ce temps mais nous on a la joie dans le coeur alors les énergies du jour vous êtes orientés l'offre comme tous les samedis elles vont parler des énergies d'aujourd'hui de demain aussi on est un petit peu sur les énergies du week-end et de montrer à les énergies globales de la semaine prochaine jour par jour quoi quoi vous dire d'autre quoi vous dire d'autre va vous dire que il ya toujours de la place pour l'initiation à la flamme bleue si ça vous intéresse vous envie de vous initier c'est une très belle une très très belle énergie la flamme le vous regardez dans la barre d'infos là en dessous de la vidéo j'ai mis une vidéo qui vous permet d'aller un petit peu d'en savoir un peu plus sur cette flamme puisque vous avez des questions imposées bah vous m'envoyez un mail je n'y répondrai qu'à partir de lundi pour la vidéo du calendrier de l'avent pour ceux et celles qui attendent la vidéo du calendrier de l'avent sur le 15 exceptionnellement elle ne sortira que lundi donc vous pouvez déjà m'envoyer vos mails si vous voulez pour la réclamer bien sûr mais je l'enverrai que lundi parce que parce que je suis un petit peu j'ai ralenti un petit peu le rythme ce week-end voilà écoutez c'est parti on y va donc le love ce week-end là c'est l'énergie qui nous accompagne là c'est ce que les guides sont prêts à faire pour nous pour nous aider et là c'est ce qu'ils attendent de nous les conseils et on terminera par les charges comme d'habitude alors l'énergie du week-end en love on a l'empereur waouh alors j'entends je reçois en je vois là qu'on va être plutôt dans des énergies de poser un cas de se respecter de tenir ses tenir ses engagements il ya un truc alors le côté pas sympa c'est que ça peut être un peu rigide c'est à dire qu'aussi puis avant on campe sur ses positions donc si vous êtes en désaccord dans votre vie amoureuse si vous avez des désaccords avec votre amoureux votre amoureuse bah c'est quand même une énergie un petit peu pas d'affrontement mais où chacun campe un peu sur ses positions il ya un petit peu de rigidité ce week-end il ya aussi peut-être une volonté quand même soit d'imposer aux autres sa façon de voir et de faire soit se laisser imposer par les autres donc il ya quand même du rapport de force très clairement ça c'est le côté pas très sympa mais comme toute médaille à deux faces le côté sympa de l'empereur c'est je sais ce que je veux je sais exactement ce que je veux du coup je sais ce que je veux pas donc ça peut être sympa donc après ça va être à nous doser un chacun puisqu'on garde notre libre arbitre évidemment de savoir doser un petit peu comment on a envie d'incarner notre empereur ce week-end en étant dangereux dans je pose mes limites je sais ce que je veux mais je deviens pas un tyran non plus voyez il ya quelque chose de aller autour de ça alors qu'est ce que les guides sont prêts à faire pour nous l'empereur ah j'adore l'empereur et l'affaiblissement ok les guides ils sont quand même prêts à nous aider quand même à moi j'ai l'impression que pourquoi on a l'empereur ce week-end parce que peut-être quand même on a tendance à se laisser un petit peu déborder par l'autre en amour ou par nos émotions pas sympa et du coup ça nous affaiblit je crois que là les guides sont prêts à nous donner une énergie de nous maintenir dans bien dans qu'est ce qui est important pour moi qu'est ce que je veux qu'est ce que je suis prêt à accepter qu'est ce qui est ok pour moi qu'est ce qui me fait du bien et qu'est ce qui me fait pas de bien j'ai l'impression que les guides vont quand même être un stop à tout ce qui est tout ce qui est pas très sain pas très agréable pour vous tout ce qui ne vous fait pas du bien dans votre vie amoureuse les guides sont prêts à quand même mettre un gros stop à ça en disant non ça on va plus laisser faire ça en fait on va faire les guides vont fermer un peu la porte à ce qui vous fait du mal on n'est pas dans la victimisation là on aimait vraiment tout ce qui m'apporte pas de bien-être ben voilà j'ai on va fermer la porte un peu à ça stop quoi en gros on est en train de dire si j'ai un amoureux ou une amoureuse dans ma vie ben c'est pour qu'il m'apporte du bonheur de la joie de vivre sinon franchement si c'est pour m'apporter des soucis c'est vraiment pas la peine on est vraiment là-dedans alors qu'est ce qu'ils attendent de nous vous voyez il faut sauter par j'entends là une forme de protection de l'univers autour de notre vie amoureuse quelle que soit notre situation qu'on soit célibataire en triangulaire ou ou en couple il est temps de protection de l'univers avec quand même l'univers mais des barrières mais des protections autour de nous alors qu'est ce qu'il attend de nous à couche le pendu et l'âme qu'on tranche on prenne une décision qu'on la qu'on fasse justement cet empereur qu'on sorte qu'on ce qu'on sort de cette situation qu'on sort du marécage de la tente qu'on sorte de cette situation de on arrête de tourner en rond qu'on tranche un qu'on tranche vraiment ouais on va les mettre on va les mettre après on va préciser pendant que j'y pense on va faire une carte spéciale après les coups avant les conseils on ira faire un focus célibataire couple triangulaire comme on fait d'habitude oui ils attendent de nous qu'on prenne une décision qu'on se positionne justement qu'on fasse l'empereur qu'on fasse qu'on fasse vraiment notre enfant qu'on dit bon non ça c'est non c'est pas le moment de de rester dans un non-dit de rester dans dans de revenir sur de encore une fois sacrifié de nous dit bon non voilà positionne toi il y a vraiment une notion de le pendu dans son côté sympa c'est je ne reste pas devant un mur je contourne je trouve une solution le côté pas sympa c'est j'ai l'impression d'être prisonnier mais il veut qu'on en sorte de cette prison et il nous dit ça vous le faire en fait la prison elle est que dans ta tête donc si vous vous sentez bloqué dans une situation en ce moment amoureuse c'est parce que vous vous avez pas envie d'en sortir et ils nous disent vas-y nous on va t'aider on va t'aider à en sortir ok alors allez faire un focus spécial couple célibataire va d'abord faire les couples à les couples un avant de tirer couple si vous êtes en couple toc 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 ouais on va prendre on va prendre ce jeu là si vous êtes en couple qu'est ce qu'on vous dit spécifiquement pour vous on vous parle du magicien la communication la séparation ok là on vous dit vous êtes invité à aller communiquer autour de vos désaccords ce week-end vous êtes invité à parler de ce qui ne fonctionne pas entre vous de ce sur quoi vous n'êtes pas d'accord parce que je peut être j'ai l'impression que pour certains couples on a préféré ces derniers temps se taire ne rien dire faire avec et bien peut-être ce week-end ça peut être un espace en tout cas vous pouvez avoir une ouverture pour pouvoir discuter de alors c'est pas forcément de votre séparation un non c'est de tout ce qui vous sépare justement de tous les sujets sur lesquels soit il ya des non-dits soit on n'est pas d'accord soit on n'a pas parce qu'en fait votre souci s'il y en a un c'est un problème de communication donc vous êtes invité ce week-end à parler de tout parler de tout et de rien et d'accepter même et même d'accepter me disent les guides que vous ne soyez pas d'accord sur les choses et c'est pas grave c'est la communication qui faut que vous trouverez ce point là de ralliement qui est là le prendre des voix séparées parce que ne pas parler ça veut dire qu'à un moment donné pas vous allez prendre des chemins séparés et c'est dommage ne laissez pas les non-dits s'installer s'il ya des choses à dire il faut les dire alors on va aller pour les célibataires maintenant les célibataires qu'est ce qu'on vous dit on vous parle la grande prêtresse et l'élévation on vous dit que ce week-end il ya quand même pour vous une moi j'ai l'impression que ce week-end vous allez vous pouvez prendre faire un saut quantique comprendre des choses comme il y avait des déclics qui se faisait dans votre histoire à vous comprenez vous imprimez vous dites ah oui ça y est j'ai compris ah oui je comprends pourquoi ça se passe comme ça ah oui je comprends mieux voyez des choses qui se j'ai l'impression que les le pâle ce il ya des choses les choses s'emboîtent il ya des trucs qui sont réglés il ya des compréhensions qui sont faites il ya oui comme si vous accédiez une connaissance de vous même différente là qui vous permet de grandir face à votre célibat bon c'est pas mal ça c'est beau et on va terminer par les triangulaires je vous ai pas vu les vidéos sur les triangulaires les sorties mercredi bon c'est chaud cacahuète on sait un bon on va pas revenir dessus mais c'est quand même un petit chouïa tendu toujours quand il ya les grands week-end et les grands ponts vous savez vous savez pourquoi c'est tendu bah parce que souvent c'est là où il y est qu'ils sont un homme ou une femme il est bloqué qu'est ce que je fais c'est un pot avec nelly ou j'ai avec laura puis les lauras en ont peut-être marre d'être toute seule je dis ça je dis rien c'est beau retour allez on y va c'est parti les triangulaires ce week-end on a le chariot le positionnement le déménagement ça déménage ça bouge il ya des positionnements de faire un chariot c'est je prends ma place je j'y vais quoi je me laisse pas faire je sors de ça là les triangulaires vous allez sortir de ça non c'est fini je subis plus que je sois qui que je sois alors je plutôt l'oranaly là on parle et willis je me positionne déjà c'est pas un moment donné non je sais on va pas faire tout on sort d'une espèce de truc on faisait tout le temps la même chose il avait toujours les mêmes excuses tout le temps les mêmes trucs là bam je me positionne et je dis ça suffit c'est comme ça que je vois les choses et pas autrement donc ça déménage ça peut être un peu chaud cacahuète peut parler de déménagement aussi de quand on parle de déménagement là on parle de changement de mode de fonctionnement dans la triangulaire il ya quelque chose qui change qui peut changer parce que là chacun en tout cas je pense que si vous êtes une laura vous allez prendre votre place quoi et nelly aussi vous prenez chacun prend sa place et ne se laisse plus prendre la place par les autres dans la triangulaire chacun prend sa place et après arrivera ce qui arrivera donc ça bouge un peu parce que ça suffit quoi c'est il n'y a pas un qui s'excuse d'exister pour les autres chacun prend sa place waouh allez on voit bien quand même qu'on est invité une énergie un peu c'est énergie un peu dur enfin dur j'aime pas dire ça mais waouh l'empereur c'est pas n'importe qui quoi c'est pas c'est pas mou ce week-end on est invité à bouger à faire bouger les choses on est invité à prendre sa place à se positionner à dire sa vérité voilà poser un cadre alors le conseil bien la gratitude la gratitude et le chemin qu'empruntent la prospérité le succès pour venir à votre rencontre et bien on vous dit comme vous on est dans une énergie d'empereur qui est quand même énergie de là je suis là je prends ma place je me positionne on nous dit de remercier la vie de tout ce que vous avez n'ayez pas de regrets quoi que ça quoi que vous dites un grand merci pour tout ce que vous avez pour tout ce que vous n'avez pas eu aussi un c'est un moment pour dire merci pour permettre à la vie d'apporter de plusieurs choses et puis sachez se reconnaître reconnaître ce qu'il y a de bien dans votre vie amoureuse et puis ce qu'il y a de moins bien aussi mais sachez voir les bons côtés de votre vie amoureuse ce week-end même si vous êtes invité à travailler sur le reste allez on termine par des charms donc les charms c'est quoi c'est trois ou quatre petites représentations moi je dis ce que c'est puis vous voyez ce que ça résonne chez vous pour ce week-end ah bah on en aura un peu plus que trois qu'est-ce qu'on a on a un coeur qui dit love you aimez-vous on a une main une main avec un truc qui fait comme ça comme ça on a une main un poids serré tendu vers le où on monte quelque chose on a un point serré on a une petite biche moins fond on a un coeur avec une petite croix au dessus moi j'ai un coeur réparé samedi moi ça et là on a on a on a je ne sais pas ce que c'est que ça on a un chapeau on a alors il ya un chapeau il ya une échelle et il ya attendez je regarde parce que je vois rien ben je ne sais pas voilà vous me direz chapeau échelle donc je vous dis coeur love you main point point serré le coeur en réparé le fond et puis l'échelle et le chapeau peut-être une magicien ça me parle de magie la magie de la vie peut-être je ne sais pas vous me direz voilà je vous souhaite un très 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 beau week-end on se retrouve demain pour les énergies de la semaine et dès lundi pour les messages des guides les énergies des tirages bla 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 je vous souhaite un très beau week-end bye bye